Vidéo sur TSR, cette fois-ci, Betty m'a prêté son compte pour vous faire la démonstration de la création d'un set. Donc, nous allons aller dans Submit, les Sims 4. Je vous renvoie à la vidéo qui a été postée précédemment, qui vous explique comment uploader une création. Donc, vous voyez, ici dans les uploads, nous avons 5 éléments distincts, avec le grand retour des ebous de Noël. Donc, pour créer un set, la première chose que vous avez besoin d'avoir fait, c'est donc d'uploader vos différentes créations que vous souhaitez regrouper. Ensuite, on va les sélectionner. Donc, si elles ne doivent pas toutes être, vous le faites avec la case, mais ici, toutes les créations doivent être regroupées dans le set. Donc, je clique All, tout a été coché. Et maintenant, je vais d'abord, dans un premier temps, les soumettre. On me demande de vérifier, de valider. Maintenant, elles sont en attente. Et c'est à ce moment-là qu'on va les regrouper dans un set. À nouveau, je coche les différents éléments. Et là, ici, vous avez créé un set avec ce qui a été sélectionné. Donc, je clique dessus. Donc, est-ce que l'on veut bien créer un set ? On vous demande à nouveau de confirmer. Un petit temps de chargement. Et vous voyez, pour la création d'un set, au final, on se retrouve à nouveau à créer une fiche qui est semblable à celle que l'on crée au moment où on met des fichiers en upload. Donc, Betty m'a donné les informations pour son set. Donc, Christmas All. La description. Hop. On peut rajouter une catégorie. Vous voyez, automatiquement, la catégorie set a été créée. Donc, c'est pas une catégorie. En fait, c'est un thème. Voilà. Il y a le thème Christmas, ce qui tombe parfaitement. Et les mots-clés qu'elle a préparés et séparés par des virgules. Et là, on va pouvoir ajouter des images. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq. Parcourir. Parcourir. Il y en a six, en fait. Donc, je rajoute encore un. Donc, vous pouvez mettre des images qui ne sont pas les mêmes que vos uploads. Mais dans la mesure où vous créez un set, il est quand même important de mettre au moins une image de chaque élément qui compose de set. Puisque ça fait partie des premières choses que l'on voit quand on est en train de faire une recherche sur TSR. Donc, les images peuvent être différentes par rapport à ces images que vous aurez mis. Mais il faut qu'il y ait quand même un minimum de visuel. Donc, un petit temps d'attente, le temps qui charge. Voilà. On vérifie l'ordre. Tout me semble bon. Et vous pouvez le voir, jusqu'à présent, on avait en attente cinq éléments. Et maintenant, si je clique, vous voyez bien qu'il n'y a plus qu'un seul élément en attente. Il s'agit de mon set. Et ici, j'ai le détail de tous les éléments qui composent de sets. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, les cinq éléments. Et comme d'habitude, si j'appuie sur la loupe, j'aurai un petit aperçu du rendu. Voilà. C'est tout. C'est comme ça qu'on crée un set. Donc, je vous rappelle rapidement les étapes. Première chose, vous devez avoir uploadé chacun de vos éléments. Ils sont en upload. Ensuite, vous passez ces éléments qui sont en upload pour les proposer en pending. Et une fois qu'ils sont dans pending, c'est-à-dire en attente, vous cochez les différents éléments et vous optez pour Create a Set with Selected. Merci. Merci.